Alors, je m'appelle, bonjour, Julien King-Georges, architecte plasticien. Je suis né au Cameroun, à Douala, et c'est une région chaude et humide, et là-bas, traditionnellement, pendant les beaux jours, c'est-à-dire à partir de novembre, décembre, jusqu'à toute la saison sèche, les enfants construisent des cabanes. Parce que, justement, ce que disait la gamine dans le film de Robin, pour fuir, pour se débarrasser des parents, et en même temps construire son propre monde, se projeter. Dans la cabane, on construit son monde, le garçon et les filles, on se dit, il y a des amitiés qui se forment, des couples qui se forment, on se projette, on se dit, tiens, quand on a des poupées, à ce moment-là, les poupées deviennent des enfants, et on construit une vie, on fait de la dînette, on va cueillir des fruits. Pour nous, c'est très facile, ici, il n'y a pas de fruits à cueillir, en ce moment, mais nous, à toute saison, on peut cueillir des fruits. Je me suis rapproché du là, parce qu'on m'a invité, tout simplement, je suis un garçon poli, quand on m'invite, je viens. Et comme l'invitation était séduisante, et un challenge pas trop difficile, puisqu'il s'agit de rencontrer des gens, et que je sais pertinemment que ces gens-là, nous parlons la même langue, donc pour moi, il n'y avait aucun problème, j'ai sauté à deux pieds, et en courant, sans réfléchir. Les constructeurs des cabanes qui sont derrière moi, ils construisent avec ce qu'ils ont à proximité, et ce que nous, on a à proximité, c'est le bois, et c'est pour ça qu'il me paraissait plus intéressant de construire en bois, parce que c'est ce qu'on a, un matériau de proximité. Quand je discute avec les gens, c'est d'abord, on part sur l'idée précipitée. Ah oui, c'est super, il faut construire une cabane. Et quand on est confronté à la réalité matérielle de la construction de la cabane, c'est-à-dire le fait que ce soit stable, que ça ne bouge pas, et en plus que l'idée que nous avons en tête puisse se traduire en réalité matérielle, alors là, on se confronte à la difficulté de construire. Mais après, ceux qui sont beaucoup plus enthousiastes, ils supportent, ils vont au-delà de cette première contrainte. Et là, après, c'est l'émerveillement, parce qu'au bout de quelques temps, une fois que la cabane est terminée, on se l'approprie, on l'habite, en y mettant des petites fleurs, en y mettant du mobilier rudimentaire, en essayant de colmater les brèches où il y a un peu plus de vent qui passe, donc en adaptant les choses au fur et à mesure qu'on l'habite. En fait, c'est quelque chose qui nous projette dans le temps, et quand on est gamin, je veux dire, nous projette dans le temps et en même temps construit notre imaginaire. Et en plus de ça, nous confronte à la réalité matérielle des choses. C'est-à-dire qu'un bout de bois, quand il est lourd, on sent qu'il est lourd, on le porte. Et quand on construit, on se blesse, il y a tout ce corps et la tête qui est mis en contribution. Ici, la rencontre, elle a pour but, prétexte même, moi je dirais plutôt prétexte, de construire une cabane. Mais ce qui compte dans tout ça, ce qui restera de tout ça, c'est la rencontre en même, c'est-à-dire les échanges de mots, les échanges de sourires, de clins d'œil. Ma cabane ici, elle s'inscrit dans une continuité le temps d'autre. Mais la spécificité, comme je le disais tout à l'heure, il y a un lieu géographique, il y a un usage. Donc l'usage ici, au Malsoulsi, c'est vraiment un lieu d'accueil. Un lieu d'accueil. Et en même temps, cette cabane, elle a une possibilité que chacun, enfin, une possibilité, plusieurs possibilités. Dans le sens où, on peut l'utiliser comme on l'utilise aujourd'hui, mais elle peut être aussi utilisée pour un autre usage. L'idée, c'est qu'il y a une espèce polyusage de la cabane dans sa façon d'être, dans sa technique de construction, sa modularité. et en même temps, le fait qu'elle soit transportable, mobile. Donc on peut, en déboulonnant tous les éléments qui sont numérotés, quand ensuite on le remonte correctement, mettre dans une camionnette et on y va, par exemple, je ne sais pas, une fête dans un village, un concours de pêche, ils ont besoin d'une petite guipoune pour pouvoir accueillir les gens. Mais ça fait office. Et si on veut se protéger de la pluie, au cas où il pleut, on met une bâche dessus, agrafée sur le toit et le tour est joué.